Direction la Côte d'Ivoire. Traînerait en rien ses ambitions politiques. Ainsi, évoquant la future présidentielle au cours de son allocution, il affirme « Le meilleur est devant vous ». Je suis Jean-Louis Acké, votre frère, je suis Jean-Louis Achaud, votre fils, je suis Jean-Louis Andot, votre chef, je suis Jean-Louis Billon, votre futur président de la République de Côte d'Ivoire. 2. Analyse des faits. La coordination des neuf délégués PDC-RDA de Yopougon constate que depuis l'annonce de sa candidature le 25 octobre 2024 dernier, M. Jean-Louis Billon, par les actes posés décrits ci-dessus, indique clairement qu'il se met en marge des règles de fonctionnement du parti. Lui qui appelle pourtant au respect des procédures prescrites par les textes du parti. 2. La coordination des neuf délégués PDC-RDA de Yopougon note que rien ne semble arrêter M. Billon dans sa volonté de passer outre les règles de civilité qui constituent les 100 semaines de notre parti depuis ses attaques contre le président du parti Tijan Thiam et son équipe. M. Jean-Louis Billon, à son tour, ne va jamais accepter qu'un militant confirmé du PDCI puisse organiser une activité politique à Dabakala sans qu'il ne soit informé. Ce comportement confirme le mépris de M. Billon à l'égard de ses pères de Yopougon. Décembre 2023 qui stipule que le président élu est le candidat du PDCI à la convention d'investiture pour l'élection présidentielle de 2025. Ce faisant, la coordination des neuf délégués affirme ici et maintenant que le président Tijan Thiam est le candidat sur lequel l'ensemble du personnel politique de Yopougon portera son choix à la convention pour représenter notre parti à la future présidentielle. 9. Pour rappel, le personnel politique de Yopougon a voté à 100% pour le président Tijan Thiam lors du congrès électif du 22 décembre 2023. Vote qu'il s'apprête à réitérer à la convention. 10. Apporte tout son soutien à la direction du parti dans la mise en œuvre de la vision du président Tijan Thiam et de garder sa sérénité mais d'agir avec fermeté face aux agitateurs. 10. En tout état de cause, le personnel politique et l'ensemble des militants de Yopougon savent que leur parti n'a jamais été aussi proche de reprendre le pouvoir d'État en 2025 avec le président Tijan Thiam que par le passé. 11. Ils ne peuvent donc pas voir le bout du tunnel qui pointe à l'horizon et se détourner de cela pour aller s'acoquiner avec des aventuriers. 11. Yopougon constituera le rempart sûr pour contrarier les funestes projets de M. Billon et se donnera les moyens pour y parvenir. 12. Conscients de leur défaite certaine à la convention, ces fauteurs de troubles préfèrent user des méthodes indignes et font croire à une potentielle implosion du parti s'ils ne sont pas chouchoutés. 13. À ceux-là, nous leur demandons de se ressaisir parce que comme on le dit à Abidjan, nous nous connaissons en détail au PDCI, ils ne peuvent rien créer. 14. Toutes leurs manigances se solderont par un échec, car les militants du PDCI RDA sont rangés en bloc derrière le président Tijan Thiam avec l'élection présidentielle en ligne de mire. 15. Personne ne pourra faire changer la dynamique instaurée par le président Tijan Thiam et détourner le regard bienveillant des militants des objectifs de reconquête du pouvoir d'État. 15. Personne ne pourra faire changer la dynamique instaurée par le président Tijan Thiam et détourner les militants des 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 militants C'est parti !